On est en train de rafraîchir l'appartement en fait. Il y a eu quelques petits problèmes d'humidité donc on a enlevé tout ce qui était moisissure, on a donné des couches d'orduit, on a donné des coups de peinture. Ça c'est un logement qui a été construit dans le cadre des contrats de quartier précédents, donc à la rue Albecudit et ce sont des logements qui n'ont pas été attribués parce qu'ils n'avaient pas été terminés en fait tout simplement. Et ce contrat de quartier ici a permis de terminer vraiment et de rénover tous les logements qui étaient inoccupés. Moi je suis ouvrier pour l'ASB Lulac, union des locataires en directoire. Nous sommes là pour aider les gens à avoir un logement décent donc c'est pour ça qu'on a une collaboration avec la commune Anderlecht. Si tout va bien vous rentrerez pour le 1er décembre. Est-ce que ça va pour vous, ça vous laisse le temps de vous organiser ? Les difficultés de logement ce sont surtout les prix des loyers actuels. Donc là c'est d'abord les gens demandent tous d'aller dans un logement social ou un logement communal vu la crise du logement et vu les prix des loyers. Mais vu la demande aussi vous devez comprendre qu'actuellement on ne sait malheureusement pas répondre à toutes les demandes. Puisque dans le cas des contrats de quartier on construit une soixantaine de logements au maximum. Mais ça c'est une difficulté avec laquelle on travaille et je ne pense pas que personnellement qu'un accompagnement social suffise. Je pense qu'il faut personnellement, mais ça c'est mon avis personnel, qu'il faut mettre des barèmes pour les prix des loyers. Parce que sinon plus la crise sera importante, moins les gens rendent facile à se loger. Ici c'est une population qui est assez fragilisée donc socialement, donc il y a un taux de chômage qui est assez important. Il y a pas mal de gens qui bénéficient d'une allocation de CPS et malheureusement très peu de propriétaires veulent louer à des personnes qui bénéficient d'une allocation de chômage ou du CPS. Ce n'est pas toujours évident.